Pablo est originaire de Bilbao. Après 30 ans d'exil, il est revenu dans son quartier. Les amis d'autrefois et de toujours étaient au rendez-vous. C'est dans le cadre du processus de paix qui se met en place au Pays Basque, depuis l'arrêt de la lutte armée par ETA, que le collectif des exilés basques, dont Pablo fait partie, a décidé de ce retour au Pays. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas rentrer tant que l'État espagnol ne ferme pas certains dossiers. Un État espagnol qui joue la carte du déni et bloque ainsi la possibilité de voir s'engager un véritable processus de paix. Pablo est un exilé basque. Après 30 ans, il a décidé de retourner dans son quartier de Bilbao suite à la décision du collectif des exilés basques de contribuer au processus qui s'est mis en place depuis l'arrêt des violences par l'OTA. Le cas de la lutte armée par l'Obscalier des exilés bascans. Les exilés bascans lui-même débrouillant une victoire pour le démarre de la lutte armée par l'Obscalier. La lutte armée par l'Obscalier des exilés qui ont l' varias décision. Il y a fait la mesure de la lutte armée par l'Obscalier des exilés bascans. Les exilés triples des exilés par l'Obscalier du pays Les Etats français et espagnols ne veulent pas de solution. Mais le collectif a décidé d'aller de l'avant pour continuer la marche ensemble vers le Pays basque. ... Quand je suis venu ici, vous avez dit, mais pour moi, Pantou, Tomas et Chelis, les représentent le compromis de la personne qui s'est fait du bâtiment et a mort dans l'exilie. Et beaucoup d'entre eux assassinés par le Gal. En le même sumaire que j'ai eu, par l'adresse national, nous avons cinq. Et comment ne vais-je penser à Markel, à Tito et à Julen, qui nous ont abandonné. Nous parlons de séries de extermination. En 1983, il y a dans mon quartier, il y a quatre copains, quatre copains à moi, qui sont été arrêtés. Et fruit de ça, quand ils sont été arrêtés, ils sont été torturés, ils sont rentrés en prison, j'ai décidé de prendre l'exil. Au-dessus du trafic, ce sont les gardiens civils avec les familles et la caserne, tout ensemble. Et comme des milliers de basques, on a été torturés à la commissariat de Bilbao. En 1981, ils se sont... ils ont travaillé très à fond et ils m'ont amené à l'hôpital parce que mon état avait perdu connaissance, il y avait des traces dans le dos, l'électricité, tout ça. Nous, en tant que communistes révolutionnaires, à l'époque, on était contre les frontières. Et la première chose qu'on voulait abolir, c'est la frontière qui sépare notre peuple. Quand j'étais par terre, m'ai noté au dos, ils m'ont mis une cagoule dans la tête. Ils m'ont mis, ils m'ont amené entre les gardiens civils dans les coffres d'une boitière, les coffres arrière. Et comme ça, je suis allé jusqu'à Barcelone. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une étape pitoyable à Barcelone. Là-bas, ils sont des femmes de la garde civile, qui m'ont torturé. La première chose, ils m'ont mis à nu, ils m'ont fait une édouche de l'eau froide, et ils ont commencé à mettre l'électricité, des électrones. Les familles derringent la vétendance la vétendance la vétendance la vétendance. Il y a beaucoup de refugiaux ne peuvent pas venir parce que leurs sumariens se ont şöyle ! Il n'est pas prescrit, il n'est pas encore ouvert. Et ce qu'il faut faire le gouvernement espagnol, c'est qu'ils en cette nouvelle situation politique, pour que les gens puissent venir, sinon ils ne peuvent pas venir. Et c'est pour le bloquer que le gouvernement espagnol a tout ce processus. Sous-titrage ST' 501